Bonjour tout le monde, alors on va laisser le temps aux gens de s'installer, voir s'il y a des gens qui vont arriver. Alors, aujourd'hui je partage un direct sur la page Dessinez votre B2, j'essaie cette expérience. Aujourd'hui je vais faire tout simplement une planche sur une feuille de base carrée, du début jusqu'à la fin. Donc voilà, c'est ça que ça va ressembler. Alors je vais commencer tout de suite mes dessins, et voir quand est-ce que les gens vont arriver. Alors j'ai installé la musique, je pense qu'on peut bien m'entendre, je pense que tout ça devrait bien aller. Alors bienvenue à tous les gens qui seront prêts à être de faire votre connaissance. Alors c'est parti, c'est parti pour une planche complète, du début jusqu'à la fin. Allons-y, allons-y. Alors j'avais déjà une petite idée évidemment, pour me préparer, à savoir quelle était ma planche. Et je vais faire tout simplement 4 cases, égales, parce qu'on essaie une nouvelle planche humoristique encore. Donc voilà. On a fait ça. Donc je commence avec, euh... Les bordures de cases. On essaie de mettre ça égal. Autant que possible. Ça devrait bien aller. Je n'ai pas encore fait de croquis ailleurs, pour voir à peu près ce que j'allais faire. Mais j'ai une bonne idée en tête déjà. Donc tout simplement 4 cases, je pense que c'est pas nécessaire de jouer avec les grandeurs de cases pour cette planche que j'ai en tête. On peut y aller de temps en temps, plus simplement, plus facilement aussi. Alors, plus dépendant de ce qu'on veut faire, de ce qu'on a envie, et de l'idée qu'on a aussi. Alors, bonjour à ceux qui sont venus, le direct. Le dessin en direct, devant vous. Bienvenue, bienvenue. Vous pouvez discuter, me poser des questions si vous voulez. Peu importe. Voilà. Donc parfait. Maintenant, j'ai mes cases, je les prêts. Et je vais y aller directement avec le croquis. Par contre, je vais écrire, euh... Je vais écrire Contour, ici. Parfait. Le premier crayon, c'est parti. Je vais dessiner deux personnages, et un personnage qu'on n'a jamais vu encore jusqu'à maintenant. Donc, encore une fois, ça va être Enzo et Ethan. Peut-être que je vais les dessiner sur une plage. Mais avec des masques. Parce que c'est toujours ça qu'on voit. Et de toute façon, les masques ont un rapport sur ma planche aujourd'hui. Parfait. Parfait. Alors, chez moi, il est 13h. 13h06 exactement. Je ne sais pas chez vous, il est quelle heure. C'est que je compte mettre cette vidéo, euh... Sur... Nouveau. Sur ma nouvelle chaîne YouTube. La chaîne des badges. Euh... La chaîne de la bande. Excusez-moi, je viens de changer le nom de la BB. Donc, comme on s'est tous, le premier cracky, il n'est jamais très très beau en partant. C'est vraiment pour se danser. C'est vraiment pour se danser. En vacances. En vacances ou tout simplement sur une plage. Il va comme ça. Je n'ai pas encore d'idée pour ce que je vais faire au fond. Euh... Mais l'idée va venir en dessinant. Je peux voir ce que je vais faire. Rien de trop compliqué. Vous savez, dans le carton, une fois, je vous en ai vraiment beaucoup compris. Parfois. Alors ici, je tiens à mentionner que pour la première fois, je vais dessiner un nouveau personnage principal. Euh... Le ventre à l'air. Donc, en Béden. On va voir ce que ça va de nous. Si jamais la musique est trop forte, vous me le dites. Euh... Parce que moi, je l'entends et je m'entends bien. Mais par rapport à la caméra, on n'est jamais sûr des fois. Oui. Mais par rapport à tous s'il est clair, nous avons vu, et est très bien. Et bien. Il aactive. Non c'est pas quelque chose. Il a d'escalier. Il a mettre. Les deux personnages sont assis sur un banc, mais je les dessine d'une position différente. Et je pense que c'est quelque chose que c'est important à faire des fois, quand on dessine deux personnages qui sont assis au même endroit, souvent deux personnes ne seront pas assis exactement pareil. Parfois quand on dessine, il faut penser aussi à la réalité en fait, c'est-à-dire à ce qu'on voit dans la vraie vie aussi. Autrement, si on change tout, il se pourrait qu'on se demande qu'est-ce que c'est ou qu'on se perd peut-être dans les dessins. Même que ce soit du cartoon ou du manga, il y a toujours une touche de réalité. Je pense bien pouvoir peut-être dessiner une petite branche de palmier ici, on va voir. Je vais vous montrer peut-être qu'il sort sur une plage des amis. Ici, j'avais passé à mettre un petit... une espèce de... je ne sais pas comment on appelle ça. Peut-être que quelqu'un pourrait me dire, mais... vous savez, des fois, on a des trucs pour protéger la tête. Il y a du soleil. Je ne suis même pas sûr de comment c'est en réalité. Ah, une espèce de parapluie, là. Parapluie de tête. Il faut appeler ça le même aujourd'hui. Parapluie de tête. En tout cas, je verrai ça plus tard. Là, il faut penser à un fond, hein. J'imagine très bien... bon... très bien des... des arbres, hein, mais... Il ne faut pas non plus mettre juste ça. J'oserais un arbre ici. Un palmier, c'est-à-dire... je vais vérifier sur internet comment je pourrais bien, bien dessiner... des palmiers. Comme d'arrière ici. Vous savez, des fois, il y a aussi des espèces de murs en... En paille. Je vais essayer de voir si... ça serait bien de faire ça. Peut-être... Je vais vérifier ça. Je vais vérifier ça. Parce que plus, ça devient un peu... Un peu long. Une heure et demie, deux heures... C'est à peu près le temps d'un film. Un film. Un film. C'est bon, c'est bon. J'oserais même tout de suite me lancer sur des petits détails du visage. Je me rappelle, ici, on a Ethan, que je dessine en ce moment. Il est toujours des favoris. J'aime bien ce look que je lui donne, avec des favoris. Ça correspond bien à sa personnalité, je trouve. Vous savez, c'est drôle, des fois, en dessin, quand on dessine des choses, on peut voir des choses qu'on n'avait pas pensées. C'est-à-dire, juste ici, c'est le dos de la chaise. Mais là, je me dis, il pourrait très bien porter un sac de bananes. Alors voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Ça virait à merveille, un sac de bananes. C'est pas le sol. Alors là, dessinez des gens torse nus. Je dois vous avouer que je ne fais pas ça souvent. On va essayer de faire de son mieux, comme à chaque fois. Mais je vous rappelle aussi, c'est le premier crayon. Alors, c'est jamais extra. On va essayer de faire ça les premières fois. Je suis toujours par se placer au deuxième crayon. Et même au troisième, rendu à l'ancrage. Et tout ça est normal. Alors, dessinez un homme torse nus. On essaie ça aujourd'hui, pour la première fois. La première fois, je dirais, officiellement. Alors, ils auront des maillots de bain. Peut-être qu'ils laissaient une petite grotte bédaine, peut-être. Je vais voir comment je vais m'en arranger avec ça. Je crois que cette planche va être bien amusante à faire. Et à lire à la fin. Alors, bien évidemment, je vais laisser les gogones à Ethan, ici. Je vais les laisser avec ça. Le personnage a toujours des gogones au pied. Et en plus, il est sur la plage. Donc, c'est parfait. Je vous raconte ici que... J'aurais peut-être mis ses jambes un peu trop long. Je crois que ça, ça serait beaucoup mieux. Vous savez, ça fait partie de la magie des... Moi, j'appelle ça la magie de la tablette. Des choses qu'on peut changer de place facilement, sans devoir effacer et recommencer. C'est magnifique. Ça nous permet de gagner beaucoup plus de temps. Moi, j'adore ça. Évidemment, ses orteils vont dépasser les gogones. Parce que c'est drôle. Bon, OK. Vous voyez, son petit... Petit espéci, ici. Je crois que... Au niveau du personnage, la base est pas mal faite. J'ai oublié ses sourcils, ici. Je vais faire ça rapidement. Donc, voilà. Il regarde au loin. Et il est heureux. Il semble heureux. C'est le but. Habituellement, quand on est sur la plage au soleil, on n'est pas en train de pleurer, hein. Là, je suis en train de rire de mon espèce de parapie de paix, ici. Mais bon, on verra comment je vais me débrouiller avec ça. Alors, évidemment, les lunettes. Non, les yeux fermés, ça. Profite, je vais s'abroser. Fermez les yeux. Profite du moment. De la bonne heure. Ça va me donner envie d'être en vacances, je crois. Pas possible, là. Les yeux fermés. On va dessiner les sourcils, juste pour dire... Pour être sûr de ne pas les oublier. En ce temps, ça va. Alors, il va falloir, tout à l'heure, je pense, à la fin du premier crayon, que je vais vérifier, que je laisse une recherche en me suivant par appelé de tête. Peut-être que ça va me donner plus de détails sur ce que c'est. Alors, je n'ai pas besoin de vous rappeler que Renzo est une personne bien bedenante, donc on va dessiner sa bedenne, mais vas-y. comme ça, comme c'est un homme, on va dessiner du poêle entre les bras. Il se pourrait que vous entendiez un de mes chats ou légo mialer. C'est possible. C'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il fait des fois dans la vie, c'est qu'on passe contre la vie, je crois. Il faut un peu de poêle pour Renzo, ça irait. Je n'en mettrai pas pour Eton. Peut-être que je n'en mettrai pas pour Renzo non plus jeune. J'ai décidé comme si il y avait des souliers, mais là, quelque chose n'est pas passé le temps que les mains, je crois, c'est les pieds. Les pieds aussi, ce n'est pas facile à faire, surtout sur certains angles. Des fois, on peut réussir à bien dessiner des pieds en plat, d'un côté, d'une certaine manière. Et puis là, quand ça prend des angles différents, plus complexes, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué. Qu'on puisse s'imaginer... Beaucoup plus compliqué, désolé, qu'on puisse s'imaginer souvent. Bon, on essaye. On essaye. On ne peut jamais réussir tant qu'on n'essaie pas avant. Tiens, qu'est-ce qu'on en pense? C'est déjà au pas mal début. En tout cas, l'important, c'est que ça l'a l'air d'un pied le plus que possible. Comme j'ai déjà dit une fois pendant un autre direct, si ta main ressemble à un pied, eh bien, je pense que ça vaut la peine de recommencer. Moi, c'est ce que je m'as dit. Oups, je suis en train de faire une gogogne sans le vouloir. Il en a pas. Ah, je pense que c'était mieux avant. C'est en telle façon. Pour l'instant, je vais garder ça comme ça. Donc voilà. À ce moment, on pourrait peut-être ajouter des choses sur le sable aussi plus tard. On a dépanné ici, c'est bon. La base est faite. On sait à peu près de quoi ça va avoir l'air. On pratiquera, on améliorera les angles. Après. Voilà. Faisons un plan plus rapproché ici sur la deuxième case. Ah, mon dieu. Je suis trop habitué des dessinés avec des vêtements. Ça devient un petit peu plus compliqué. Tiens, voilà. Comme ça, ça devrait être bon. L'épaule. Faut faire un petit peu plus de forme. Est-ce que c'est bon? Tiens. Pour l'instant, ça va bien. Je m'excurerai encore une fois si je ne va pas tant. Mais j'ai malheureusement cette habitude lorsque je dessine. tellement que je peux en oublier mon café. Et voilà. Ça fait du bien. Il est 13h24 et je n'avais pas encore pris mon café aujourd'hui. Ben, c'est correct. C'est juste que quand je le prends plus tard, ça fait du bien. Bref. Bon. Alors, je ne vais pas faire la même erreur. Je ne vais pas vouloir le dessiner encore avec ses vêtements. Je vais faire une erreur de... une erreur de continuité, je crois. Je vais vous appeler ça comme ça. Il y a les bras en arrière de la tête. Il ne faut pas le plus bien. Je ne sais pas pour vous, moi, ça me fait rire les gens qui veulent parler à leur ami à côté il faut toujours « Hey! Hey! » Comme ça. Je trouve ça vraiment drôle. C'est pas cool pour la BD, je trouve. C'est très expressif. Quand même. « Hey! Hey! » Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 fait le cadrage et le premier crayon. Maintenant que la base est faite, on va se concentrer en faisant le deuxième crayon. Le deuxième crayon normalement ne prend pas vraiment plus de temps que le premier. Et je vais prendre un instant pour quand même vérifier ce que je veux sur la tête de Enzo. Le parapluie de tête. Je vais voir ça. Alors, regardons ce parapluie de tête. Ah ouais. Il faut croire que c'est comme ça que ça s'appelle. Génial. Alors, selon les images que j'ai, je vais faire ça, mais un peu plus petit, un peu plus subtil. Ça, c'est bon. On va pouvoir me prier à ça. Et vous voyez ce que j'ai fait aussi, je viens juste de remarquer, j'ai fait ici le parapluie de tête, mais pas dans les autres. ... ... ... ... Je ne sais pas pourquoi je m'occupe de son nom, sans t'erreur C'est parti. 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 et ça. C'est parti. 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 J'ai été un peu paresseux ici parce que je n'avais pas totalement compréter le premier crayon ici alors ça m'embête pour le deuxième parce que j'ai comme pas vraiment de repères. C'est parti. C'est parti. Merci bruit. Merci. 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 Maintenant, malheureusement, je n'ai pas pensé avant le direct de placer mes textes. Je vais vous prendre le temps de l'écrire ici afin de me corriger immédiatement. Merci. 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 on regarde bien tout ça un bel après-midi on Et voilà, c'est fait. Je vais faire un dossier texte afin de ne pas trop me perdre avec mes calques. Donc selon moi ici, il ne devrait pas y avoir de problème au niveau de placement des bulles par rapport au dessin. Ça c'est bien. Ici on a un bel après-midi juste là, ou bien je peux même placer celle-là, ça irait bien, étant donné que le plus gros est plus vers le haut. C'est parfait pour moi ça. Je crois même que ça se fait aussi, mettre une case de l'après-midi comme celui-là en bas. De toute façon, c'est ce qu'on va lire en premier, donc je crois que c'est bien. Alors finalement avec la bulle, vous voyez, j'ai mis la feuille au nombril des pannes, mais on ne la verra pas. Mais ça c'est pas grave. On la voit au moins ici. Donc ça c'est bien. Donc je vais pouvoir effacer les textes, et puis je ferai les bulles plus tard, et là je vais me concentrer sur l'ancrage. Donc, parfait. Donc je vais pouvoir me lancer là-dessus. Alors en fin de compte, ça fait déjà un bon une heure et demie que je travaille sur la planche. Ça va vite quand on dessine. Je vais pouvoir me lancer là-dessus, j'ai besoin de bien regarder. Et je pense que j'ai laissé les chaises, les plages à peu près comme celui-là. On sait déjà ce que c'est. J'ai comme l'impression qu'il manque des détails. Par exemple, c'est bien de rajouter, par exemple, des serviettes. Peut-être un petit verre aussi. Je crois que je vais mettre ça ici pour faire ça rapidement. Donc une serviette n'est pas vraiment bien pliée. Ça, comme ce qui fait. Il y a bien comme ça. Il y a bien comme ça. On идет encore un petit verre aussi. Un petit déjeun Crisis. On waiting pour aussi. Du coup, ça se fait une décension. Bun fractions d'un cr leisten. Parce qu'à l'onowing des petits. Donc, il y a bien. Un micro surtout frais. On y a être une légfte, encore plus possible. Parce qu'un petit déjeuner. On va voiría pendant la même. Tiens, par contre, je pourrais peut-être le déplacer là, je vais mettre ici, je vais mettre la serviette, la serviette, je vais peut-être la déplacer ici, comme ça au moins ça donne un petit peu plus de choses. Parfait ça. Bon, allez, j'arrête de niaiser et puis je me lance dans l'ancrage. Voilà. On y va. Donc, le premier plan ici, on a les branches des palmiers. Je me dis que je peux peut-être essayer de faire un effet au niveau de la feuille. Les feuilles sont toutes sortes de couleurs de base. Parfait. La manière que je possède lorsque je fais l'ancrage, probablement la manière de l'ancrage et d'autres genres aussi. Eh bien, je dessine ce qui vient en avant avant. On y va. 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 Il y va. Je vous rappelle que vous pouvez toujours écrire des commentaires. Peut-être me demander ce que je fais exactement sur le direct. C'est parti. Excellent. Donc ensuite, avant de faire les détails au niveau du sable, je vais me concentrer sur les bancs. Et ensuite, je vais dessiner les personnages par-dessus. Vous remarqueriez aussi que je travaille surtout beaucoup sur des nouveaux calques à chaque fois que j'ajoute quelque chose en dessin. Et puis ensuite, je les remets ensemble. C'est parce que je ne prends pas de chance et des fois, s'il arrive quelque chose et que j'ai besoin de bouger le dessin que je fais, au moins, je ne me fais pas prendre comme si c'était un nouveau calque. Et bien, il y a juste ça qui bougerait. C'est parti. 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 Je crois que ça, ça serait juste assez bien. Parfait. Ensuite, ici, je vais faire un nouveau calque. pour y aller avec l'intérieur du banc. C'est parti. 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 Je commence. C'est parti. 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 pourquoi mais j'adore cette idée 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 5 5 6 6 8 9 10 11 12 11 12 12 12 12 13 12 12 12 12 12 13 15 15 12 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 14 20 29 20 22 22 de cette planche dans un autre direct. Je ne veux pas non plus que mes lives durent trop longtemps. Par exemple sur youtube je pourrais très bien faire partie 1, partie 2. Je ne crois pas que ça dure plus que deux parties. Donc partie 1, partie 2, ça serait bien. Je vais rajouter des petites cordes. Étant donné que c'est un Mario 20. Je vais recommencer ces articles. Ça va comme ça. L'important quand on dessine c'est simplement si ça va pour vous, c'est parfait alors. Il n'a pas toujours besoin de chercher la perfection parce que dès qu'on croit arriver à la perfection, ce qui arrive, c'est qu'on réalise qu'évidemment, ça ne peut jamais être parfait. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 une étape à la fois ici, la gougoune la sandale je vais pouvoir terminer ce personnage-là et ensuite faire une douzième partie pour cette planche plus tard je pense même plus tard aujourd'hui il est temps de prendre une pause, peut-être manger un morceau et puis revenir ensuite pour faire la suite, j'aurai accompli une nouvelle planche aujourd'hui je vais voir si le coeur me le dit, je vais le faire c'est la deuxième gougoune j'adore les orteils qui dépassent parfait est-ce que j'ai tout complété pour ce personnage-là je crois que oui qu'est-ce que ça donne avec ça je crois que j'aurais besoin peut-être de tasser je vais prendre une seconde c'est bon j'ai besoin de tasser un peu lui ici et lui juste ici c'est juste pour dire il faut bien centrer les choses donc on a ça ça va me rester à effacer le banc qui est en-dessous de leur corps donc c'est ça qu'on a c'est là je vais prendre au moins le temps d'effacer en-dessous avant de quitter la vidéo puisque ça fait déjà ça prend toujours plus de temps que je pense ça fait déjà deux heures que je suis là-dessus il est mon raconte pour que je ajoute sa main ici c'est ce que je t'ai ouais parfait on a presque complété la première fois c'est l'ampe presque il manque des détails les décors en arrière parfait alors voilà je vais pouvoir continuer ça une autre fois ça sera la première partie de la planche donc voilà je vous dis merci d'avoir été ici d'avoir regardé la vidéo alors je vous dis à la prochaine peut-être à tantôt on verra salut prenez soin et vous